Bonjour, je suis Nadir du CITON Tribal. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Caroline Achoury. Cette fois, non pas en tant que danseuse, chorégraphe et professeure, mais en tant que chercheuse. Elle va nous parler de son travail de recherche et nous présenter son projet Le ventre de la danse. Allez, suivez-moi, allons à la rencontre de Caroline. J'ai plein de questions à lui poser. Alors, Caroline, rebonjour. Alors, je te reçois une deuxième fois pour parler d'un autre projet. On a parlé dernièrement du festival Back to the Roots. Et là, je voudrais parler aussi un petit peu de la chercheuse et conférencière. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, 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 c'est comme ça qu'on dit. Chercheuse, oui, ça tu peux dire, chercheuse. Oui, conférencière aussi, oui, mais vraiment, le gros boulot que je fais, c'est plus au niveau académique de la recherche. Et du coup, pour parler du ventre de la danse ? Oui, alors, j'y vais comme ça. Oui, vas-y. Pardon, juste pour resituer, s'il y a des personnes qui n'ont pas écouté le premier podcast ou qui ne te connaissent pas forcément, est-ce qu'on peut repartir sur une présentation, si tu veux bien ? Une présentation de toi, oui, d'accord. Alors, moi, je suis basée à Toulouse. Et donc, à Toulouse, j'enseigne la danse orientale, l'ATS FCBD et la fusion Belly Dance, Tribal Fusion, plus particulièrement Datura Style. Voilà, et ça fait 25 ans, pour la danse orientale, ça fait 25 ans. Pour la Tribal Fusion, c'est aux alentours de 2007-2008, ce que j'ai commencé à enseigner, et l'ATS, 2010-2011, quelque chose comme ce nom, 2010, on va dire. Et par ailleurs, je suis aussi, je travaille avec un cabaret à Toulouse. Donc, bon, là, on n'est pas spécialement sur la culture ni tribale ni orientale. Et aussi, je fais, je collabore de temps en temps avec des chercheurs à l'Université Toulouse-Jean Jaurès sur les questions de la danse orientale. Et au niveau de ton travail de recherche, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors, au niveau vraiment académique, avec l'université, ça va faire, Donc, l'université, j'y travaille depuis 20, plus de 20 ans. Au départ, en fait, je travaillais à l'université pour donner des cours de danse orientale, donc initier les étudiants à la danse orientale, dans un contexte qui n'est pas diplômant, qui est juste une ouverture culturelle pour les étudiants. Voilà. Donc, ça n'a rapporté aucun point ni aucun, ça n'intervenait dans aucun diplôme. C'était vraiment pour l'ouverture culturelle des étudiants. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai vraiment créé des liens avec l'université. Et depuis, maintenant, ça ne doit faire qu'à 5 ans que ma démarche, elle est aussi dans la recherche avec des chercheurs qui soient au niveau artistique, puisqu'il y a des filières artistiques à l'université du Mirail, enfin, de Jean Jaurès, pardon, il faut dire maintenant, mais aussi des chercheurs en sociologie, voilà, en sociologie pour des questions qui vont tourner autour des questionnements actuels sur la décolonisation, sur aussi l'appropriation culturelle, et aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel je travaille aussi depuis des années, sur le féminisme et les questions du féminisme qui peuvent entourer la danse orientale. Voilà. C'est sur ces questions-là que je travaille avec l'université Jean Jaurès. Et ce projet du ventre de la danse ? Alors, oui. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, vas-y, finis ta question, pardon. Vas-y, vas-y, juste si tu veux bien nous présenter un petit peu, ça consiste en quoi ? Alors, ce projet, le ventre de la danse, il consiste, en fait, c'est une forme assez particulière, qui est hybride, en fait, entre le spectacle et la conférence. Donc, en fait, je pars d'une démarche de conférencière, c'est-à-dire que je base le spectacle sur toutes les recherches académiques que j'ai pu faire, notamment sur l'histoire de la danse orientale, donc l'histoire académique et pas une histoire fantasmée. Et ensuite, pour éviter que ce soit quelque chose qui ne s'adresse qu'au milieu académique universitaire, j'ai voulu faire en sorte que cette conférence soit vivante. Et aussi, dans un concept, je trouve que dans une conférence académique, on va pouvoir avoir des supports, des supports vidéo, enfin, bon, voilà, il va toujours manquer quelque chose, c'est-à-dire le ressenti. Et je pense que quand on parle d'un sujet artistique, et plus particulièrement de la danse, c'est très important de voir autant que de comprendre. Parce que l'expérience qu'on peut avoir quand on voit une danseuse orientale, en vrai, est tout à fait différente qu'on nous montre des images, qu'on nous explique les choses. Donc, pour moi, c'était important aussi que le spectateur apprenne, comprenne, mais aussi ressente les émotions d'une danseuse ou de musicien, parce qu'il n'y aura pas que des danseuses dans mon spectacle, mais il y a aussi des musiciens. Donc, il y a cette appréhension directe aussi de l'émotionnel dans cette conférence. Donc, c'est à cheval entre le spectacle et la conférence, dans une mise en scène qui implique aussi le lieu, puisqu'on fait en sorte que le public soit totalement immergé, immergé dans cette histoire et immergé dans le lieu, comme s'il repartait dans des espaces et des temps historiques et géographiques. Voilà le concept de cette conférence. Donc, du coup, je l'ai appelée conférence à l'immersion, ce concept, et le sujet principal est l'histoire de la danse orientale. Parce que je me suis aperçue dans ma carrière de professeure de danse orientale, et notamment de par ma propre expérience, que nous, en Occident, on a beaucoup d'idées fausses ou de fantasmes autour de cette danse. Et je dois dire que mon premier voyage que j'ai fait en Égypte, donc c'était en 2000, je pense que c'est là où j'ai le plus appris sur ce qu'est la danse orientale et sa réalité, en fait, dans son pays. Et je trouvais, moi, en tant qu'enseignante en France, que souvent, les élèves qui font de la danse orientale viennent d'abord de quelque chose de... Bon, voilà, on veut pratiquer une forme de... Comment dire ? De loisir. Je sentais bien aussi qu'il y avait un léger intérêt pour la culture orientale, mais il y avait une méconnaissance totale de l'histoire de la danse orientale, et il y avait beaucoup de fantasmes, de choses erronées sur ce qu'est vraiment la danse orientale dans son pays d'origine. Et donc, depuis que j'enseigne la danse orientale, en tout cas, à partir du moment où j'avais eu moi-même les connaissances, j'ai transmis ça aussi à l'intérieur de mes cours. C'est-à-dire que mes cours n'étaient pas juste des cours de danse, mais aussi, régulièrement, je faisais en sorte de prendre un temps pour expliquer l'histoire de la danse orientale et des enjeux qu'il pouvait y avoir autour de cette danse. Et du coup, poussée aussi par des personnes autour de moi, j'ai voulu en faire quelque chose de plus ouvert à un public plus large, et donc d'en faire un spectacle. Et d'où cette idée de conférence à l'immersion, mêlée en même temps les connaissances, l'apprentissage et le spectacle. Alors moi, j'ai suivi dernièrement qu'il y avait eu plusieurs dates qui avaient dû être décalées, malheureusement. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion quand même d'en faire une première ou pas du tout ? J'ai vraiment tout vu ou il y a eu quelque chose que je n'ai pas suivi auparavant ? Non, il n'y a pas eu de première. Pour le moment, il n'y a pas eu du tout de restitution auprès d'un public, quel qu'il soit. Pour le moment, ça a toujours été en répétition. Donc effectivement, ce spectacle a été reporté trois fois dû à la situation sanitaire. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il devait avoir lieu ce soir. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais le 28 mai, c'était encore... Il y a quelques mois, on s'est dit que le 28 mai, ça ne passerait pas. Et même si les théâtres ont rouvert là actuellement, ils ont rouvert avec des conditions drastiques, de tiers de jauge, de conditions un peu lourdes. Et donc, finalement, c'est bien aussi qu'il n'ait pas lieu aujourd'hui parce qu'on espère pouvoir accueillir les gens de façon plus agréable et de façon plus libre. Et donc, ce spectacle est reporté au 3 et 4 novembre. Et là, cette fois-ci, on espère qu'il pourra vraiment voir le jour. On n'est sûr de rien dans la situation actuelle. mais on croisait les doigts. Oui, on croisait les doigts parce qu'au Cidon, disons que ce n'est pas bon signe pour nous. Voilà. En général. Mais bon, tu sais, si on nous avait dit l'année dernière qu'on en serait toujours là actuellement, on n'y aurait pas cru. Donc maintenant, je préfère ne rien envisager. Juste, on a posé les dates, on continue notre travail. Ça nous permet de peaufiner ce spectacle. Ça nous permet d'y revenir dessus, de réécrire certaines choses. Et voilà, on espère que le 3 et 4 novembre, ça sera la bonne. Et puis, si ce n'est pas la bonne, ça sera un peu plus tard. De toute manière, ce spectacle, il est dans les tiroirs, il est fait. Il sortira bien le jour. Espérons-le. Et du coup, c'est quelque chose qu'on ne pourra voir qu'au Kalinka ? Alors, ça se fera au Kalinka dans un premier temps. Oui. Mais j'espère bien pouvoir le faire dans Toulouse, dans d'autres théâtres, peut-être des théâtres un peu plus conventionnels et officiels, puisque le Kalinka est un cabaret. Donc, pour cela, en fait, effectivement, lors de la première au Kalinka, j'ai fait des dossiers artistiques qui ont été envoyés à des personnes, des programmateurs susceptibles d'être intéressés. Et on espère bien que pour la première, des programmateurs viendront et qu'on pourra le refaire à Toulouse dans des lieux un peu plus officiels, en fait, pour avoir un peu plus d'écho, de portée. En tout cas, on va travailler pour ça. Et pour moi, par exemple, qui ne suis pas du tout de Toulouse, est-ce que j'ai des chances de me revoir par ailleurs ? Est-ce que j'ai des chances de pouvoir en profiter ailleurs qu'à Toulouse ? Alors, je ne sais pas trop si ce spectacle prend et qu'il a du succès et qu'il est programmé plusieurs fois à Toulouse. On peut espérer qu'il soit programmé plus tard en dehors de Toulouse. Mais là, on parle de projection sur plusieurs années. Donc oui, pour moi, ça serait vraiment l'idéal de pouvoir le faire tourner et pas qu'à Toulouse, de pouvoir le faire tourner dans d'autres lieux. Après, je ne pense pas qu'il y ait une captation entière du spectacle parce que moi, je ne suis pas très adepte des captations. Je pense qu'il manque beaucoup de choses dans les captations. C'est plutôt froid, c'est plutôt un aplat. Donc, on ne peut pas vraiment appréhender l'intensité du propos du spectacle sur une captation. Par contre, il y aura des extraits, il y aura des teasers. Mais le spectacle en entier, non, je ne pense pas le diffuser par vidéo. D'accord. Surtout, j'imagine si c'est quelque chose qui est en immersion. Du coup, ça se passe un petit peu partout. Donc, c'est compliqué. Exactement. La version qu'il va y avoir au Kalinka, et c'est parce que ce lieu, le Kalinka, ce cabaret, nous permet, dans sa configuration, de pouvoir le faire, on va pouvoir mettre, quand je parle du public au centre, c'est-à-dire qu'on a le concept d'une scène biface, c'est-à-dire qu'on a deux scènes qui se font face à face et le public est au centre. Et ces deux scènes face à face correspondent géographiquement, l'une à l'Égypte et l'autre à l'Occident, et plus particulièrement la France et les États-Unis. Voilà. Et les spectateurs sont entre ces deux espaces, avec ce que j'appelle un couloir au milieu des spectateurs, que j'appelle le couloir des transferts, et qui va permettre aussi de faire de la danse dans ce couloir, et qui permet de symboliser aussi tous ces transferts qu'il y a pu y avoir autour de cette danse entre l'Orient et l'Occident. Et il va y avoir aussi des choses qui vont se passer en extérieur, si le temps le permet, mais en tout cas pas dans la salle de spectacle exactement, un petit peu à l'extérieur. Ça, c'est pour symboliser, par exemple, le début de l'histoire des gitanes, des raoisis, qui ne pouvaient pas rester à l'intérieur du caire, qui étaient toujours rejetés aux portes du caire, et qui ne pouvaient rentrer au caire que pour faire leurs prestations dansées et animer les rues du caire. Voilà. Donc, sur ce spectacle, l'espace est autant insignifiant que peut l'être le texte. D'accord. Écoute, ça donne drôlement envie de venir voir ça. Oui. Qu'est-ce que tu peux... Oui, dis-moi. Non, vas-y. J'attendais la question suivante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés que tu as pu rencontrer pour monter ce spectacle, en dehors du Covid, bien sûr ? Alors, les difficultés, je reviens toujours à la même difficulté. C'est un spectacle qui m'a demandé beaucoup d'investissements, notamment au niveau des costumes, au niveau du recrutement des artistes aussi. Donc, c'est toujours pareil. La principale difficulté, c'est l'argent, en fait. Trouver l'argent pour financer tout ça. Voilà, après, la difficulté, je ne dirais pas qu'il y a eu vraiment des difficultés. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un travail de très longue haleine, en fait. Et je pense que ce spectacle, en fait, je le montre un petit peu inconsciemment depuis que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la danse orientale, mais de façon profonde et de savoir cette danse, tout ce qu'elle impliquait, autant historiquement que sociologiquement, et toutes les questions qu'elle pouvait soulever. Donc, en fait, c'est vraiment un travail que je n'aurais pas pu faire. C'est un spectacle que je n'aurais pas pu faire il y a 10 ans, 15 ans, parce qu'il était encore en maturation. Et cette maturation, maintenant, je trouve qu'elle devient vraiment consciente et du coup qu'elle peut vraiment se construire. Voilà, donc il m'a fallu énormément de temps, en fait, pour pouvoir construire ce spectacle. Ce n'est pas une difficulté, c'est juste une réalité. Et après, difficultés, alors ça, c'est vraiment des difficultés d'organisation. On est quand même très nombreux sur ce spectacle, puisque je fais appel à différents artistes, que ce soit des danseurs, des musiciens, des acteurs, une metteuse en scène aussi, qui ont chacun leur carrière, qui ont chacun leurs activités. Et donc, la difficulté pour moi, c'est souvent pour les répétitions, d'arriver à réunir tout le monde. J'ai eu souvent des difficultés d'emploi du temps et qui m'ont bien cassé la tête, en fait. Mais bon, voilà, les artistes ont tous leur carrière et c'est normal que ce soit moi qui m'adapte au calendrier des artistes et pas l'inverse. Du coup, j'avais envie de demander quelle perspective pour la suite de ce projet, mais je crois que tu nous as déjà parlé un petit peu. Oui. De pouvoir me présenter ailleurs qu'au Calinca, c'est ça ? J'espère que certains programmateurs seront intéressés. Alors, j'ai quand même l'université Jean Jaurès qui m'a bien soutenue sur ce projet. J'espère que là aussi, on pourra aussi le faire à l'université en tant que sous forme de spectacle. Mais ils m'ont bien soutenue parce qu'ils ont, par exemple, ils m'ont invitée à participer à un congrès où l'enjeu, les questions du congrès, c'était comment faire circuler les informations, les recherches, entre le milieu artistique et le milieu universitaire. Justement, comment établir des points, comment faire rentrer l'artiste dans le milieu universitaire et qu'est-ce qu'il peut apporter à la recherche universitaire. Donc, c'est vrai que du coup, le projet de mon spectacle, plus les recherches académiques que j'avais pu faire autour de la danse, ça les a vraiment intéressés. Et donc, sur ce congrès, ils m'ont demandé de présenter ce spectacle. Ensuite, ils m'ont demandé de faire un article sur une revue universitaire par rapport à cette conception de spectacle, conférence, animation, mais aussi par rapport à l'histoire de la danse orientale et aux questions qu'elle pouvait soulever, surtout en termes de colonisation et décolonisation et post-colonisation, toutes ces questions-là. Donc, c'est vrai que l'université, quand même, m'a permis de mettre en place aussi ce spectacle de manière très structurée, très académique. Je ne sais plus si c'était ça ta question, excuse-moi. Oui, c'était de savoir les perspectives du projet. J'espère aussi, oui, voilà. Ce qui m'intéresserait, moi aussi, par rapport à ce projet, l'ambition que j'ai aussi, c'est de pouvoir le tourner, alors peut-être pas sous sa forme finale de spectacle qui est très lourde, mais peut-être la revenir à une sorte de conférence peut-être un peu plus classique. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est de pouvoir diffuser ça dans les écoles de danse professionnelles aussi, pour que la danse orientale fasse partie de la culture chorégraphique des danseurs en devenir, puisque dans les écoles de danse professionnelles, il y a des cours théoriques de culture chorégraphique. Et je sais, pour avoir traîné mes guêtres dans beaucoup d'écoles de danse professionnelles, en tout cas à Toulouse, que la danse orientale n'en fait pas partie. Il y a d'autres danses, notamment les danses urbaines, qui sont vraiment mises à l'honneur dans la culture chorégraphique. Les danses africaines aussi, de manière générale aussi. Mais la danse orientale, pour le moment, elle peine à être, comment dire, je ne sais pas comment dire, prise au sérieux ou dans le milieu chorégraphique officiel. Donc, mon objectif aussi, c'est d'alerter un petit peu les milieux de danse professionnelles, que la danse orientale est une danse qui a son importance en Occident, pour plein, plein, plein de raisons. Je ne sais pas si c'est le moment de les évoquer, mais autant qu'elle peut en avoir, sur des questions actuellement importantes dans le milieu des danses, sur l'appropriation culturelle, qu'est-ce qu'on fait des danses traditionnelles. Donc, ça aussi, c'est un projet que j'ai, de pouvoir informer et impliquer les danseurs en devenir autour de cette danse, comme ils peuvent l'être sur d'autres danses. On a un petit peu de marre à lui donner sa place. C'est ce qu'on pourrait dire. Oui, ça, c'est sûr que la danse orientale, elle a du mal à, je ne sais pas comment dire, à être prise au sérieux ou parce que son histoire est très mal connue, parce qu'elle a aussi son mode de représentation dans les clichés occidentaux. Ça va être souvent les restaurants, le cabaret. Donc, peut-être que les personnes qui s'occupent de danse ont du mal à envisager ça comme une danse qui puisse vouloir dire des choses autres que celles du pur divertissement. Voilà. Bon, les choses changent. Là, moi, je te dis, comme je disais tout à l'heure, je suis une vieille avec une expérience de 25 ans. Et quand j'ai commencé il y a 25 ans, c'était vraiment, vraiment pire. C'était vraiment la danse orientale. C'était presque, quand on arrivait devant les officiels de danse et qu'on parlait danse orientale, il y avait presque des ricanements. Comme quoi cette danse, franchement, c'était une danse presque de strip-tease. Enfin, voilà, c'était pas de la danse, vraiment. Donc, les choses ont évolué. Elles évoluent de plus en plus, c'est évidemment dans le bon sens. Mais par rapport à d'autres danses, je trouve que la danse orientale peine encore à pénétrer les milieux officiels de la danse. Et je pense que c'est dû à une méconnaissance de cette danse, de son histoire, de tous ses enjeux. Parce que je me suis aperçue que dès que j'ai commencé à travailler avec les chercheurs à l'université, de suite, quand je leur parlais de tout ça, de l'histoire, des enjeux de cette danse, le retour que j'avais tout le temps, c'est « Ah, mais on n'avait pas pris la mesure de tout ce que ça impliquait la danse orientale, que ce soit au niveau du féminisme, de la féminité, que ce soit au niveau des enjeux entre Orient et Occident, que ce soit au niveau des enjeux coloniaux, parcecoloniaux, décoloniaux. » Il y avait tout ça qui n'était pas vraiment clair encore et qui commençait à s'éclaircir vraiment. Alors, il y a plein de chercheurs qui travaillent dessus. Ce n'est pas moi qui ai révolutionné le truc. Mais depuis quelques années, on commence à avoir de vraies recherches autour de ça. Ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans, c'est sûr et certain. Très bien. Et est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu de tout ou tu as autre chose ? Alors, je voudrais juste parler, parce que j'ai parlé des artistes avec qui je travaillais sur ce spectacle et j'aimerais bien les citer, parce que ce sont des gens vraiment de qualité et qui sont reconnus et qui bossent énormément dans le milieu soit de la musique, soit de la danse orientale. Donc, je voudrais citer les danseuses qui vont être sur ce spectacle. Notamment Maïsane Nargis, qui est une danseuse orientale à Toulouse. Sabine Rajen-Kant, que j'ai eu le plaisir de former en danse orientale et qui maintenant a sa propre carrière de danseuse orientale avec sa troupe à Toulouse aussi. Et Sophia Tarkin, elle qui vient un peu plus du milieu tribal et du milieu burlesque et qui m'a permis de travailler sur certains aspects de la danse orientale en Occident. Donc ça, c'est pour parler des danseuses. Il y a mes deux troupes aussi, les Belliwarda et les Purple Lays, qui font tout un travail de figuration, mais aussi de danse dans le spectacle. Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'aspect danse. Pour l'aspect musique, donc évidemment, j'ai embarqué Ali Alaoui, mon complice percussionniste marocain, sur ce projet. Je lui dois aussi à lui beaucoup de connaissances que j'ai maintenant sur la musique orientale et l'histoire de la musique et la rythmique aussi orientale. Donc il fait partie de ce projet. Chokri Trabelsi, qui est musicien, qui est joueur de lutte à Toulouse et qui travaille sur les musiques orientales aussi. Donc il y a aussi un acteur, Philippe Boidron, et une metteuse en scène, Clémentine Laffa, qui elle aussi m'aide énormément sur toutes ces techniques que je ne connais pas forcément, parce qu'on ne peut pas tout connaître, sur la mise en scène et le jeu d'acteur. Et évidemment, pardon, je vais citer le Kalinka, la structure du Kalinka et son directeur artistique, Stéphane Laffage, qui m'a suivi dès que je lui ai proposé ce projet, qui m'a suivi sur ce projet pour le monter, qui m'a permis d'avoir le cabaret pour faire tout un tas de répétitions dans l'espace et qui croit vraiment au projet lui aussi, autant que moi. C'est super. Heureusement qu'on a des lieux, justement où on peut se permettre de diffuser autre chose et d'explorer d'autres voies, proposer d'autres projets, parce que bon, sinon... C'est sûr que si nous, dans notre milieu de danse, si on attend les théâtres nationaux ou si on attend... On va encore attendre longtemps, même si ça bouge un petit peu. Donc effectivement, heureusement qu'on peut trouver d'autres partenaires à d'autres niveaux qui vont nous suivre et qui vont nous permettre de pouvoir poser des projets comme ça et de les mener jusqu'au bout. Et vous pouvez accueillir combien de personnes ? Alors, pas énormément. On va le faire sur deux dates déjà. Et du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour ce spectacle, on réaménage totalement l'espace du cabaret. Du coup, on a été obligés de condamner certaines places. Et du coup, sur chaque séance, on va pouvoir accueillir au maximum entre 60 et 70 personnes. Si on n'a pas de jauge sanitaire qui vont nous obliger à laisser des chaises de vide ou je ne sais trop quoi, j'espère pas en novembre. Donc si vraiment, on a la jauge à 100 %, on peut accueillir entre 60 et 70 personnes par représentation. Bon, ben écoute Caroline, je te remercie pour toutes ces infos. Avec plaisir. Et merci à toi pour ton invitation. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère qu'on pourra bientôt profiter de ce spectacle conférence. Qu'est-ce que je t'ai dit ? J'ai dit 3 et 4 novembre. En fait, tu vois, je me trompe sur les dates. Pardon, c'est 4 et 5 novembre. C'est sur un jeudi et vendredi soir. Mais bon, bientôt, je vais relancer la com. Donc tout le monde sera bien au courant de tout ça. De toute façon, on peut trouver les infos sur les réseaux sociaux et sur votre site. C'est ça. Encore une fois, Caroline, je te remercie d'avoir pris le temps et puis pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Nadir. À bientôt. À très bientôt. Et bien voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces précisions. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, vous en savez davantage sur l'événement Le ventre de la danse qui aura lieu prochainement au Cahinka. Pour ma part, je vous dis à bientôt. C'était le 20e épisode, le dernier de la saison. Je vous retrouve à la rentrée. D'ici là, je vous invite à vous abonner et partager votre épisode préféré. Merci d'avoir suivi le podcast On3Bag et merci de votre soutien. Je vous dis à la rentrée. Au revoir.